On est plus relégable, je le répète les gars, on est plus relégable et magnifique. Si j'avais cru qu'un jour je m'extasierais devant une non-relégation à Ligue 1 pour l'OL, jamais j'aurais cru, les temps changent. Et ce soir je serai avec deux invités, le premier vous le connaissez c'est Matt et le deuxième c'est Antoine. Antoine qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Earth of Football, donc Terre de Foot littéralement traduit en français. D'ailleurs je vous mettrai quelque part ici sur l'écran, sûrement ici à la gauche, je vous mettrai le lien de sa chaîne ou une capture d'écran de sa chaîne. Vous pourrez aller voir, il fait du bon boulot, il parle des clubs européens, il s'intéresse au mercato, il fait un peu de scouting. Bref, quelqu'un qui est dans le foot, c'est un jeune passionné. Mais avant de commencer le débrief les gars, petit moment réclame très important, pensez à mettre les pouces bleus, pensez à liker, pensez à commenter, à partager et à vous abonner. Vous êtes très très nombreux à consommer le contenu sans vous abonner, je vous vois, on vous voit, on sait qui vous êtes. Attention, on va envoyer Jack O'Brien vous récupérer chez vous, et vu le colosse, ça risque de faire mal. Donc abonnez-vous, likez le contenu, c'est super important, en fait ça nous motive, vous l'imaginez bien, et ça développe la chaîne pour aller encore plus haut si possible. Bref, place au débrief, les gars, comment ça va ? Non, bah écoute, ça va super, comment ça pourrait ne pas aller après une victoire quoi, donc top, top, top. Magnifique, et toi Matt, comment ça va ? Bah écoute, la même, heureux, la grosse pêche, avant d'aller en vacances, comme notre équipe. Donc très très heureux et soulagé ce soir, parce qu'on a souffert. Même à la fin du match, j'étais pas tendu ni stressé, parce qu'au final, quand tu prends l'histoire du match, du coup d'envoi jusqu'à la fin, bah l'OL renvoie l'image d'une équipe très très compacte, très groupée, très solide, qui joue les uns avec les autres. Alors c'est pas folichon, c'est pas extraordinaire, mais t'as une forme d'unité d'ensemble. Et quand t'es dans l'optique maintien, bah c'est un petit peu l'ingrédient principal quoi. Quand tu mets conviction, intensité, cohérence, discipline, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Je me répète, mais pour moi, quand tu joues comme ça en Ligue 1, 3 matchs sur 4, il va rien t'arriver. Parce qu'en fait, en face, t'as beaucoup d'équipes qui ont peu d'imagination, qui ont aussi, il faut le dire, un manque de talent pour créer des différences individuelles dans du 1 contre 1. Donc bon, quand t'es groupé et solide, tu prends très peu de risques. Et je pense que Sage, sans faire encore une fois de mauvais jeu de mots, le pauvre avec son nom de famille, mais il a trouvé la sage décision quoi. Il a compris en fait ce qu'est la Ligue 1. Il a compris, on prend peu de risques au final. Ouais, et si je peux me permettre, niveau stats, on est à 1,60 d'expective goals, ce qui est quand même pas mal. Et en ce qui concerne les tirs cadrés, 8 tirs pour l'OL, 7 pour Nantes. Et 7 tirs cadrés pour l'OL, 0 pour Nantes. Donc c'est dire ligne offensivité du FC Nantes quoi. Ouais, intéressant. C'est intéressant ça. Ils n'ont pas cherché vraiment à attaquer sur ce match-là. D'ailleurs, les latérons nantais restaient quand même assez bas. Donc au final, ils se sont fait vite neutraliser par la supériorité numérique du central, enfin de la défense à 3 et du latéral Yolet, du piston lyonnais qui revenait souvent. Puisque Tagliafico et Mata sont deux quand même pistons assez défensifs. Paradoxal de dire ça, mais c'est deux pistons défensifs. Donc je pense que ça a beaucoup aidé, notamment sur le côté de Simon, où c'est là où le danger pouvait venir. Bon, côté droit, on n'a quasiment rien vu. Mais ouais, côté gauche, du côté de Moses Simon, c'était franchement, Mata, il avait vraiment géré, j'ai trouvé en tout cas. C'était un peu, pour moi, c'est un peu la clé du match que tu dis Antoine là. Et je te rejoins à 1000%, mais d'ailleurs dans les deux sens, j'en parlerai après. Mais le rapport entre nos pistons et ceux de Nantes notamment, pour moi c'est la clé du match. Et en premier mi-temps, on n'est quasiment pas dangereux, on se crée très très peu de contenu. Pour moi, pour une raison simple, c'est qu'en fait, le rapport de force Quentin Merlin versus Mata, et puis de l'autre côté, Taglafico versus 111, pardon. Pour moi, le rapport de force était gagné par les Nantais. Merlin a joué assez haut, 111 également, ce qui fait que nos deux pistons ont été bloqués quasiment tout le temps en phase défensive. Et on a très peu eu, je trouve, d'actions de côté, où tu voyais Mata prendre le couloir, déborder avec Nuhama, quasiment jamais. Et pour moi, ça c'est le grand défaut du 3-4-2-1 qui a mis Fiersage en place. C'est qu'en fait, dans l'idée, il est cohérent, ce schéma-là. Mais par contre, les deux pistons que tu as, comme dit Matt, pour moi, ils ne sont pas armés, ils n'ont pas le profil pour tout le temps dynamiser. Et tu vois, faire haut, bas, haut, bas tout le temps. On n'a pas, pour faire simple, on n'a pas Di Marco à gauche et on n'a pas Dumfries à droite. Voilà, c'est tout le problème malheureusement. Donc, tu n'as pas les pistons pour animer, on va dire, de manière offensive correctement ce système. Il faut le dire. D'ailleurs, on a très peu d'occasions sur les matchs qu'on a joués. Si tu prends ce match-là, on en a deux. Il y a la tête de la casette et le but. Tu prends le match face à Toulouse ou face à Monaco, c'est la même chose. On a très peu d'occasions. Face à Lens, c'était peut-être un peu mieux en termes d'occasion. C'était plus offensif. Mais bon, ça s'est traduit aussi par un nombre de buts important encaissés. Donc, peut-être qu'il a réajusté. Et sur ce match-là, d'ailleurs, un truc qui a été important, c'est O'Brien qui a été en difficulté pour moi face à Moses Simon. Je pense qu'il a justement demandé à Mata de verrouiller Moses Simon. D'ailleurs, c'était plus O'Brien qui était sur Simon. Et ça a totalement rééquilibré la défense. Je me suis fait la remarque aussi, Matt. C'est bien que tu en parles parce que dans la dernière demi-heure du match, on voit clairement que c'est Mata qui prend au marquage Simon. Et ce n'est plus du tout O'Brien. En fait, on n'a plus du tout un 3-4-2-1. On a vraiment un 5-2-3. Un 5-2-2-1. Tu as vraiment une ligne de 5 qui est très très basse. Et tu as les trois actions très très groupées. Alors, d'un sens, ça apporte une cohésion à l'équipe. Ça apporte une forme de compacité. C'est bien. On prend peu d'occasion. Mais par contre, pour moi, le côté négatif, c'est que tu te crées très très peu de contenu. Dans les schémas à trois défenseurs actions, il faut vraiment que tes pistons soient très percutants, soient très allants vers l'avant. Là, malheureusement, c'est peau de chagrin. Il n'y a pas grand-chose. Les quelques fois où Mata a pris le couloir, je pense qu'il y en a peut-être deux ou trois, pas plus. Je n'ai même pas en souvenir un centre de Taglapico ou de Mata. Je ne sais pas si vous, c'est le cas, les gars. Moi, je n'ai pas en souvenir. À un moment, il y a un dédoublement, mais après, c'est vrai, niveau centre, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est ça. Après, je pense que le matin, ce n'est pas top. Tu dis quoi, Mata ? Après, je pense que c'est quand même... Pire ça, je pense que sa volonté numéro une, on va dire, c'est vraiment de retrouver de la stabilité défensive. Et on voit que c'est un pari qui, pour l'instant, porte ses fruits. Et franchement, je trouve ça... Franchement, pire ça, il gère là-dessus. Comment dire ? Ce n'est pas avec Mata et Tagliafico que tu vas jouer de manière offensive. Non, je pense qu'il a dit, OK, bon, on n'a pas les armes, en tout cas, pour jouer d'une belle manière offensive, en tout cas. Mais il s'est dit, OK, bon, dans ce cas-là, si tu n'as pas attaqué trop, je vais les mettre un peu plus défensifs. Et pour l'instant, c'est en train de marcher. Il apprenait la stabilité ce soir, ce qui, je trouve, lui revient assez bien, puisqu'il empoche la victoire. Et je trouve que c'était la meilleure chose à faire pour finir l'année. Moi, je pensais, on en avait discuté avant le match, par rapport à sa conférence de presse, qu'il pouvait peut-être aligner une défense à quatre, au vu de la configuration fermée du match. Et d'ailleurs, elle l'a été. Mais au final, je pense qu'il a fait le bon choix de plutôt garder la stabilité, garder les repères qui existent. Et il l'a dit lui-même, d'ailleurs, à la fin du match, il pense que sur le long terme, cette manière de jouer là n'est pas assez fiable pour continuer à avoir enchaîné les résultats. Donc, je pense que si Mercato d'hiver, il y a avec des joueurs de qualité qui arrivent, notamment sur les côtés ou au milieu de terrain, on va, je pense, repasser dans un schéma à quatre derrière, et un 4-3-3 plus classique. Juste, les gars, on vient au contenu du match. Moi, j'ai trouvé donc que sur les côtés, il y a eu un rapport de force qui a longtemps été perdant pour l'OL. J'ai vu trop haut Quentin Merlin et trop bas Mata, ce qui, pour moi, a provoqué un déséquilibre. J'ai vu quasiment un bloc lyonnais coupé en deux. Tu avais les cinq qui étaient alignés en rang d'oignon, et devant, tu avais les trois qui étaient perdus tout seuls, isolés. Et quand, en plus, tu combines à ça le fait que Nuama n'a pas toujours fait les choix justes, les bonnes prises de balles, c'est devenu très compliqué. Et moi, c'est un peu ce que je déplore. J'ai eu le sentiment qu'il y avait vraiment une équipe lyonnaise en bloc très bas, presque trop bas. On a un peu trop, parfois, laissé le ballon, je trouve, au Nanté. Et dans l'approche du jeu, c'était très pauvre. Moi, si vraiment je t'attire un petit peu, parce qu'on prend les points, c'est très bien, c'est le point que je déplore le plus. Le côté manque d'ambition qui, s'il n'y a pas ce coup de patte de Cherki pour la case, le match peut finir sur un 0-0 très triste et très terne, et il n'y a rien à dire. Moi, c'est un peu ce que je déplore. Je trouve que c'est très minimaliste, et je pense qu'on ne pourra pas aller très, très loin tout le temps en jouant comme ça. Moi, je suis d'accord, je te rejoins totalement. Et en se disant, justement, qu'en tout cas, à la mi-temps, je trouvais que le double pivot au lisseau qu'à Cré n'était pas au niveau de celui face à Monaco. Et que, justement, je pensais qu'il manquait un troisième milieu, justement, pour faire ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Et pour moi, tu voyais trop souvent un cas Cré qui repartait de la défense. Tolisso, que j'ai trouvé assez transparent en début de match, je ne sais pas vous. Et justement, il manquait ce joueur pour faire le lien, je trouvais, entre le milieu et l'attaque. Et je pense que si on avait eu ce joueur au milieu de terrain, on aurait peut-être retiré, par exemple, j'en sais rien, mais Emie Cherki, on aurait mis Noama Lacazette en pointe. Et je pense que ça aurait pu mieux tourner, moi, après, c'est mon avis. Moi, j'ai pensé qu'il viendrait, justement, qu'il ajusterait à la mi-temps en passant à 4 et en mettant Cherki au milieu, parce qu'il y avait quelque chose de récurrent dans notre jeu. Toute la première mi-temps, c'était assez simple. C'était le piston essaie de lancer long, passe long couloir vers l'hélié qu'il a. Donc, c'était Cherki ou Noama. C'était très stéréotypé, très facile pour Nantes d'anticiper, et ça nous a posé beaucoup de problèmes. Ce qui fait qu'on n'a pas réussi à construire des contre-fluides. Au cœur du jeu, on n'avait pas de relais suffisants pour dévier vers Noama, Cherki ou Lacazette. Le 3-4-2-1, 3-4-3 comme la ligne pierçage aujourd'hui, et depuis quelques semaines. Moi, je trouve que c'est un schéma qui est intéressant, mais par contre, il donne un rôle très, très important aux deux. Les deux offensives du 3-4-2-1, les deux qui accompagnent Lacazette, ont un rôle qui est tellement important. Si je fais un comparatif avec le RC Lens, dans le schéma de Franck Hez, les deux du 3-4-2-1, donc Sotoka ou Saïd ou Fulgini, peu importe, ils ont à la fois un rôle de créateur, mais aussi de milieu de terrain. Ils viennent prendre les ballons, ils les demandent et ils remontent le bloc. Et là, je trouve que ce soir, dans cet aspect-là, dans l'aspect du jeu, à savoir je viens aider mes coéquipiers pour après porter le ballon et créer devant, Cherki et Noama, c'est un peu déficient. Pour moi, ils ne remplissent pas totalement ce rôle du 3-4-2-1. Je trouve qu'il manque quelque chose. Ils n'apportent pas ce lien entre Kakré-Tolisso et Lacazette, alors que c'est leur mission. Ils ont vraiment un rôle très important de liaison entre milieu et attaque. Et ça, pour moi, ça manque. Et trop souvent, je te rejoins à Matt, j'ai trouvé que Tolisso-Kakré étaient vraiment isolés. Tu vois, ils ont le ballon. Qu'est-ce qu'ils ont comme relais, en fait ? Il y a quoi comme solution ? Pas grand-chose. Et il y a aussi beaucoup de fois où Kakré, et ça, c'est pour moi très positif, a voulu jouer en une touche très très vite, notamment sous pression, parce qu'il a vu qu'il se prenait un pressing de demi-terrain nanté. Donc, il a voulu jouer très très vite sous pression. Et malheureusement, ça ne suit pas, parce que Noama est trop trop loin, Cherki est trop loin, et donc perte de balles. Donc, pour moi, c'est un point important. Si on maintient ce dispo à 3, en 3-4-2-20, 3-4-3, il faut impérativement que Cherki, Noama, ou ceux qui vont les remplacer, peu importe, fassent mieux dans ce rôle de créatif qui vient récupérer les ballons et qui apporte du liant au jeu. C'est hyper important, je trouve. Oui, moi, personnellement, je vais faire le comparatif avec le Bayer Leverkusen de Shebi Alonso. Et c'est pareil, tu vois, tu as un Florian Verz à chaque fois, c'est un super créateur de jeu. Franchement, il vient demander le ballon, et puis derrière, dans le double pivot, tu as Chaka et Palacios, qui sont également deux super joueurs, et ça fait vraiment la différence. Quand tu as un Kakré Tolisso, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et tu as un Hoffman d'un autre côté qui prend la profondeur d'une belle manière. Donc, ça va évidemment, tu n'as pas ces joueurs-là, mais tu sens qu'il bricole avec ce qu'il a. Ça marche bien pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a besoin vraiment de recrues au Mercato Hivernal. Parce que, tu vois, dans ce dispo 3-4-2-1, Cherki, pour moi, il pourrait briller. Il pourrait être un super joueur, parce que dans ce rôle un peu de meneur légèrement excentré, ce n'est pas non plus un hélier, ceux qui me disent qu'on est en 3-4-3, il colle la ligne, non, pas du tout. Il est légèrement excentré, mais il est quand même libre de mouvement. Un peu comme le fait Wirtz à Leverkusen, tu as entièrement raison. Ou comme le ferait Bernardo Silva à City, le gars qui est un peu en dessous de l'attaquant, mais qui est quand même libre de créer des choses. Il pourrait briller, Cherki. Après, Wirtz défend plus quand même, largement, pour moi. Tu dis quoi, Antoine ? Wirtz défend plus, pour moi. Pour moi, je le vois à chaque fois au cas qu'on est terrain, tout ça. Après, ça donne un débat, mais... C'est la raison que c'est vrai. C'est le problème de Cherki, le problème, c'est qu'il n'est pas constamment en mouvement. Les peu de fois où il l'a été, notamment en première mi-temps, même en début de deuxième, à chaque fois, ça a donné une solution à Tolisso, qui a d'ailleurs donné le but. La course de Cherki qui donne le but, c'est typiquement ce qu'il doit faire. En tant que meneur peut-être un peu reculé, playmaker qui tourne autour d'Alex et qui s'insère entre les lignes, où malheureusement, il n'est pas capable de le faire constamment sur un match. Pour moi, même si ce soir, je tiens à dire, autant il y a des fois, je l'ai démonté parce qu'il m'a excédé, notamment au Vélodrome. Mais ce soir, je trouve que dans l'ensemble, il fait un match, je dirais, correct. Il a fait les efforts, il a participé à ce qu'il pouvait établir dans le match. Il a été rigoureux, discipliné. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas été mauvais, Cherki, ce soir. Mais par contre, dans la création, j'attends beaucoup plus. Parce qu'on parle d'un joueur qui, logiquement, en théorie, a un talent au-dessus de la moyenne. Oui, non, il fait un match, moi, je dirais, correct. Je te rejoins, Mika, il fait un match correct. Je trouve qu'il a fait parfois du bien, notamment sur quelques ressorties de balles, où sa technique a permis de trouver des espaces, notamment des transversales, qui faisaient du bien. Malgré tout, il a toujours ce défaut de ne pas être constamment en mouvement. Il ne peut pas répéter les efforts au cours d'un match. Donc, forcément, il est forcément, à un moment donné, absent du match. Et puis, il faut être aussi totalement honnête sur ce dispositif où les deux pistons sont plutôt défensifs, où l'OL était plutôt sur un bloc médian bas. Je ne suis pas sûr que tu puisses le voir beaucoup. Ce type de joueur-là, tu le verras si tu as peut-être deux pistons qui alignent plus les courses offensives. Et à mon avis, dans l'équipe, l'un des problèmes de cette équipe de l'effectif que l'on a, c'est que tu as des profils de joueurs trop différents. Tu vois, typiquement, je pense que le petit Nuhama est un joueur de transition. Je pense que Kakré, pour moi, c'est le joueur parfait. Si on pratiquait un foot de transition rapide, parce que je gratte le ballon et en une touche, très vite, passe vers l'avant vertical. Ça, il adore le faire. Il le fait très, très bien, Kakré. Mais par contre, tu as des profils différents. Comme tu dis, Matt, tu vois, Cherki, pour moi, c'est un joueur de possession qui veut avoir beaucoup le ballon entre les pieds, multiplier les touches de balle, prendre le temps de jouer. Et je pense que Lacazette est dans ce registre-là aussi. Pour moi, Lacaz n'est pas un mec de transition. C'est un joueur de possession qui est très fort dans le camp adverse et dans les 16 mètres adverses. Lacaz, quand il est devant le cage de la fonde, il se transforme. Tu vois, à un moment donné, il a un ballon à négocier. Je crois qu'il est face à Palois en fin de match, je crois, dans mon souvenir. Ou alors à Duvernes, j'ai un petit doute. Il vient se coller au défenseur et tu sens qu'il n'est pas le même. Tu as Lacaz en dehors de 16 mètres et tu as Lacaz dans les 16 mètres. Et quand il est dans le camp d'en face, ce n'est pas le même joueur. Et moi, je pense que ces différences de profil entre des joueurs de possession et de transition, c'est un peu ce qui fait que parfois, on a une équipe qui pratique un foot que tu as du mal à lire, tu as du mal à comprendre, tu as trop de profils différents. Et pour moi, ça, c'est un point important. Il y a une forme d'incohérence d'ensemble dans les profils des joueurs. Tu as les latéraux pour jouer en défense à quatre, mais à la fois, tu joues en défense à trois pour te rassurer. Donc, en fait, tu as un miss des deux et finalement, ça donne un résultat assez bizarre, mais tu te retrouves à être solide défensivement. Mais comme tu n'as pas les armes et les pistons nécessaires pour jouer en 3-4-2-1, tu ne peux pas produire grand-chose offensivement, si on devait résumer. La raison d'être de la défense à trois, parce que Pierre Sage, quand il commence avec l'OL, il a ligné deux fois, donc le 4-2-3-1 à Lens et à Marseille, il commence en 4-2-3-1 et ensuite, après, il switch en défense à trois. La raison, c'est que, comme tu l'as dit, on a une insuffisance offensive puisque Moreira n'a pas donné satisfaction à gauche et qu'au milieu de terrain aussi, tu as un manque de qualité. Donc, en fait, ce dispositif te permet de minimiser les défauts ou le manque de solutions que tu as, notamment au milieu et en attaque, à mon avis. C'est pour ça que c'est orienté vers ça et, à mon avis, le Mercato, peut-être, lui donnera d'autres munitions, on en parlera plus tard, mais d'autres munitions pour faire autre chose. Alors, juste moi, sur l'ensemble du match, tu vois, l'impression que j'ai eu, un peu comme à Monaco d'ailleurs, c'est que, d'ailleurs, j'ai fait un tweet là-dessus parce que c'est vraiment ce que le match m'a inspiré. Je trouve que Pierre Sage, on l'a beaucoup vendu comme étant un apôtre du beau jeu qui s'inspire de Pep et des principes de jeu chers aux Catalans. Mais sur les matchs qu'il vient de produire avec l'OL, je trouve qu'il a un côté pragmatique, mais vraiment très pragmatique qu'il ressort. Oui, tout à fait, oui. À savoir qu'il a entre les mains un effectif qui a des qualités et beaucoup de défauts. Il le sait très bien. Et j'ai le sentiment qu'en fait, il est en train de faire en sorte que, sur le terrain, on voit le moins possible les défauts et on prend le moins de risques pour mettre en défaut nos joueurs. Et typiquement, tu vois, le match de soir, pour moi, c'est un match. Tu vois, si ce match-là avait eu lieu en 95, 96, quand j'avais 6 ans à l'époque, ça ne m'aurait pas choqué. Le petit côté foot, d'un autre temps, Catenaccio, on joue groupé, on prend un peu de risques, on ne se livre pas, bloc bas, on attend et on contre. Oui, il y a un petit côté, il y a un parfum de Syrien, un parfum de Catenaccio. Et je trouve que Pierre Sage, ce soir, était plus proche de Pierre Capello que de Pierre Guardiola, par exemple. Parce que moi, j'ai ressenti. Je pense que c'est forcé, Micah. Je pense que c'est contre sa nature. D'ailleurs, lui-même, le dit, c'est pas vraiment... C'est qu'il met sa conviction, on va dire, philosophique de côté pour privilégier l'urgence de points, donc le pragmatisme. Pour moi, c'est une intelligence, mais je suis persuadé qu'au cours de la saison, quand on sera un peu plus détendu par rapport à notre position au classement, il travaillera ce qu'il veut mettre en place. Mais on peut noter son intelligence, son pragmatisme. Non, il faudra, Matt. Il sera obligé parce que, comment dire, un bloc compact et solide, c'est bien, tu vas grappiller des points par-ci, par-là, c'est sûr. C'est quand même plus simple de prendre des points quand tu ne prends pas de but, ça c'est clair. Mais si tu veux faire plus, et on devra faire plus, ça passera par autre chose. Et à mon sens, le 3-4-2-1 tel qu'il est animé maintenant, avec ce profil de joueur-là, pour moi, on va se heurter des limites, et tu commences à les voir. À Monaco, on les a vus. Ce soir, rebelote. Sur les côtés, il n'y a pas cette qualité. Le milieu de terrain, ça peut parfois aussi ne pas être assez dense en volume physique. Il y a des manquements, malgré tout. On prend des points, c'est très bien, mais je pense que, tôt ou tard, il devra améliorer ça. Et on verra si Marcato répond à ce sujet. J'avais trois remarques sur le... Un, c'est la rentrée des remplaçants. Donc, il y a des Weiré et Maitland Niles, qui, à mon avis, ont beaucoup aidé le bloc à défendre. Ils ont aligné énormément de courses, et ça a beaucoup aidé l'équipe à moins souffrir en fin de match, probablement. Deux, la pelouse, qui était horrible. Désolé, mais c'est clair. Un jeu décent, il te faut un outil, on va dire, décent également, mais la pelouse est catastrophique. C'est incroyable. J'avais peur pour les joueurs, mais c'est une honte. Vraiment, c'est une honte. Comme ça, je ne sais pas qu'il faut pointer du doigt ici, mais c'est une honte. Et l'autre point, je crois que j'ai oublié. Je crois que j'ai oublié. Vraiment, c'est le joyeux Noël. On a commandé une pelouse pour Noël, tout simplement. Exactement. Non, l'état d'esprit global de l'équipe qui est bien meilleur quand même qu'il y a quelques semaines. Mais je crois que ce n'était pas ça mon point, je suis juste en train de meubler. Tu vas retrouver, ça c'est le cool. C'est l'émotion des points qu'on prend qui fait virer. Les gars, on passe aux prestations individuelles. Moi, de mon côté, sur le match, j'ai du mal à trouver un joueur que je mettrais en top parce que je n'ai pas vu quelqu'un vraiment au-dessus de la mêlée. Je vais défendre un joueur que j'ai souvent taclé. C'était mérité. Je trouve que Kakré est plutôt bon en ce moment. Et même dans un match compliqué comme ce soir, il fait le taf, il remplit la fonction. Et j'ai apprécié. Moi, j'aime bien cette volonté de jouer vite vers l'avant, de gratter les ballons, de montrer que du début à la fin, on est présent. J'aime beaucoup. Et dans cette équipe, c'est un des rares qui joue simple. Et d'ailleurs, il y a Flo qui me prévient dans l'équipe, à l'instant, c'est du direct, que Kakré a eu 7 dans l'équipe. Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout. C'est mérité. Meilleure note du match, Kakré, 7. Suivi par Cherky, 6. La casette, 6. Taglafiko, 5. 5, Taglafiko, c'est dur. C'est dur, 5. Ouais. Douillet, 5. Et tout le reste, donc Mata, Lovren, O'Brien, 4. Et Lopez, 5. Donc, selon l'équipe, homme du match, Kakré et Tolisso, 6. Avec Cherky et la casette. Moi, je les rejoins totalement. Je pense que Kakré, c'est l'homme du match. Donc, attends, t'as plus pour Tolisso que pour Charitazza. Ça me paraît bizarre. Enfin, c'est le nom de l'équipe, je veux dire. Les deux du milieu n'ont pas été mauvais. OK, ils sont peut-être un ton en dessous de ce qu'ils ont fait à Monaco. Là, on sera d'accord. Mais je trouve qu'ils ont été précieux. La passe de Tolisso qui lance Cherky, pour moi, c'est pour moi la passe décisive. Elle est là. Alors, OK, Cherky, la manière d'emmener le ballon et la passe derrière pour la casette, c'est aussi... Il y a aussi de la qualité technique derrière. Mais je trouve que la passe de Tolisso fait beaucoup sur l'action. Tu ne peux pas sous-estimer ça. Oui, c'est vrai. Et Cacré a été plutôt bon. Peut-être en dessous de ce qu'il a fait à Monaco, mais je trouve dans l'activité, le pressing, l'agressivité et également la qualité technique, les intervalles de passe qu'il a pu trouver. J'ai trouvé ça intéressant. Et Mika, tu as la note de Mata ou pas ? Oui, alors, Flo me l'a envoyé. Mata a eu 4. La vache. 4. OK, bon. Moi, personnellement, ce serait mon top. Mata, personnellement, j'ai trouvé qu'il a apporté beaucoup en fin de match. Mais c'est vrai, je te rejoins, Mika, il n'y a pas un joueur qui est vraiment sorti du lot. Je dirais que c'est vraiment la performance collective et oui, sinon qu'elle crée, évidemment. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, pareil, tu vois, il y a un dossier. Il met Lovren 4. Pour moi, le 4, je comprends bien que le rouge baisse la note, c'est évident. D'accord ? Loin de moi, l'idée de mettre un 8 à Lovren. Mais quand tu prends l'ensemble de son match jusqu'au rouge, pour moi, il n'y a rien à dire. Il est agressif, il n'est jamais pris en défaut, il est fort dans les duels. Et le rouge, oui, il est stupide. Je le conseille de volontiers, c'est idiot. Et tu mets en défaut toute l'équipe sur une erreur carrément inutile et passable. Mais 4, c'est sévère. C'est dur. Pour moi, ce n'est pas juste parce que quand tu prends son match du début à la 83e minute, puisqu'au rouge, il fait un très bon match. Très bon match. Et après, effectivement, le rouge plombe tout. Mais 4, non, c'est dur. Pour moi, c'est vraiment dur. Je souris, Mika, parce que c'est un débat chaud chez nous. Allons-y. Ayons le débat, vas-y. C'est parti. Non, moi, je l'ai trouvé en difficulté sur la première mi-temps, mais pas seul. Moi, j'ai trouvé qu'O'Brien aussi ne l'était pas beaucoup et qu'il était également mauvais sur cette première mi-temps. J'ai trouvé les deux... Tu l'as vu en difficulté ? Oui, j'ai trouvé des relances ratées. Notamment, il y a une relance dangereuse qui fait dans l'axe vers Cacré qui donne une possession nantaise très proche de la surface. Je ne sais pas si tu t'en souviens. mais après, il se récupère, dans mon souvenir. Il récupère le ballon. Il récupère, c'est exactement ce que je faisais. Je dis, heureusement, derrière, il fait une bonne intervention, mais la passe est quand même dangereuse. Je le trouve approximatif, souvent pris derrière son dos. Pas aidé par O'Brien aussi, puisqu'il s'est retrouvé parfois en 1 contre 1 face à Moses Simon qui n'est pas un client facile et ce n'est normalement pas à lui de le prendre. mais je l'ai trouvé fébrile. Mieux en deuxième période, mieux en deuxième période jusqu'à son carton rouge qui est pour moi une faute d'inexpérience de la part du joueur probablement le plus expérimenté du vestiaire qui aurait pu faire énormément de mal à son équipe. Moi, honnêtement, si je prends son match du début à la fin, est-ce qu'il a perdu un duel ? À ma connaissance, non. Dans les airs, jamais pris en défaut. À la relance, effectivement, il y en a une qui est foireuse et qu'il met à cacré qui la perd parce qu'elle a passé mauvaise. Mais dans la foulée, il se récupère, il prend le ballon. Donc, il n'y a pas d'erreur majeure. Il a une occasion de but où il met une tête décroisée que Laffont sauve. On ne sait pas comment il fait. C'est un arrêt de classe. Donc, en fait, son match, pour moi, il est très bon, Levren. Mais après, je te rejoins, le rouge, c'est un rouge stupide d'un joueur qui, parfois, pète des plombs. Malheureusement, c'est un peu dommage. Mais pour moi, 4, c'est très, très, très sévère. C'est trop sévère. Je le sens moins solide dans les duels, quand même. C'est vrai. Fésiquement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce n'est plus Levren l'année dernière, en tout cas, pour moi. Alors, on passe au joueur suivant. On ferme le cas Levren. O'Brien. Je trouve qu'en fait, O'Brien, il a deux visages. Je trouve qu'il est quasiment imprenable quand on est bloc haut et qu'il doit courir vers son but pour aller gratter et récupérer un ballon. Il est imprenable. Il va trop vite. Il est puissant. C'est un golgoth. C'est Belzébut, le mec. Il est à 96, 110 kilos. Il va à 35 km heure. C'est incroyable. C'est un golgoth. C'est un viking, le mec. C'est impressionnant. Par contre, quand il est bloc bas face à un joueur en 1 contre 1, je trouve qu'il est en grande difficulté. Ce soir encore, il y a des duels avec Moises Simon où Simon fait crochet à droite, crochet à gauche, à droite. Tu sens que ce n'est pas loin de casser. En bas, c'est pas loin d'une Boateng contre Messi au Camp Nou. Après, c'est quand même Moises Simon aussi, j'ai envie de te dire en face, dans le sens où c'est un joueur qui va sans cesse dribbler et quand tu vois la carrière d'O'Brien, il y a aussi de défendre quand tu vois un mec qui fait quand même un mètre 95, c'est un petit gars explosif de 1 mètre 70, 75. Mais bon, mais c'est vrai que je te rejoins. Tu vois, je trouve que dans la façon de défendre, il a ce défaut, en fait, il est, comment dire, il est comme tout défenseur, il est trois quarts face à l'attaquant qui arrive vers lui. Et en fait, quand il voit le Moises Simon faire crochet droit, crochet gauche, il tourne, il tourne, il tourne. Et comme il est très grand, très lourd et qu'il a une gravité assez haute, tu sens qu'il n'est pas loin de faire une boulette, il n'est pas loin de tomber, de perdre pied, il n'est pas loin de faire un conflit et il n'est pas rassurant. Le bassin ne tourne pas rapidement, c'est l'impression que ça ne tourne pas. Quand tu le vois, moi, j'ai eu peur plusieurs fois dans le match, d'ailleurs, je voyais Moises Simon faire les feintes de corps, les crochets à gauche, à droite, et je le voyais très facilement embarqué dans le dribble. Il ne manquait pas grand-chose pour qu'il finisse entre le flip-flap, il finisse dans le flap assez rapidement. Ça, c'est un défaut et c'est pas positif, à mon avis, pour lui, c'est que si on veut jouer plus haut, je pense que c'est une très bonne solution pour pouvoir... Il défendre en avançant, oui. Il a une capacité à gérer la profondeur qui est incroyable. Moi, j'ai rarement vu ça, un mec d'un mètre 97 et 100 kilos qui fait le 100 mètres en 10 secondes 2, bravo, respect. Quand il arrivait et tout, il disait je suis un défenseur très rapide. Au début, je pensais que c'était du second degré, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et c'est vrai, quand j'ai vu, je ne sais plus, c'était son premier match, je ne sais pas, mais son deuxième match, je l'ai vu faire des sprints, je me suis dit, c'est quoi ce défenseur ? C'est pas possible. C'est impressionnant. Je crois que c'est en près un mi-temps dans mon souvenir, il y a une action où c'est soit Abeline, soit Simon, j'ai un doute, il faudrait voir l'action. Je crois que c'est Abeline, non ? C'est Abeline, peut-être, j'ai du mal à voir le joueur. Il part en profondeur, O'Brien est quasiment collé à lui, laisse tomber, il passe l'épaule, c'est fini, terminé, terminé, il va trop vite. Je n'ai pas vu un seul joueur le prendre de vitesse je crois cette saison. Et pourtant, il y a des joueurs rapides en Ligue 1, Balogoun est plutôt rapide, Terrier est un joueur aussi très rapide et honnêtement, c'est impressionnant. J'ai un doute en fait, c'est à savoir, est-ce que le 3-4-2-1 est voué à être pérennisé, maintenu, ou est-ce qu'on va repasser en 4-3-3 ou 4-2-3-1 ? C'est toute la question. Parce que si on regarde le 3-4-2-1, ce qui moi me plairait, je trouve que c'est un discours intéressant, il y a un problème, c'est les pistons. Pour moi, taille-fico-bata, c'est pas du tout adapté au 3-4-2-1, c'est trop défensif, c'est pas assez à l'aise balle au pied. Et t'as aussi un problème, je pense, au milieu de terrain, je pense que l'un ou l'autre, il y en a un des deux qui manque de puissance et de verticalité sans ballon. Parce que dans les stats, et visuellement aussi, c'est l'impression que j'ai des deux joueurs, balle au pied, il y a beaucoup de passes progressives, il y a beaucoup de passes qui cassent des lignes, t'as créé en une touche, Tolisso, en plusieurs touches, mais sur du jeu plus long. Par contre, il n'y en a aucun des deux qui sait prendre le ballon et sur 10, 15, 20 mètres, remonter à la course. C'est plus ça, moi, qui me dérange. Typiquement, je pense qu'il nous manque un profil. Alors, ça coûte très cher, c'est solidement installé en Arabie Saoudite, effectivement, mais je pense qu'il nous manque un profana. Un séquifofana de Kittal. Oui, ce que je voulais dire, aussi. Je pense qu'il manque ce profil-là. Tu sais, le joueur qui peut, soit avec ballon, soit sans ballon, à la course, remonter 20, 15, 20 mètres et faire très mal physiquement. Ça, on ne l'a pas. Et pour moi, si tu veux un foot de transition, c'est un profil qui est juste indispensable. Donc, si on maintient le 3-4-2-1, je pense qu'il faut un milieu de terrain complet, box-to-box, à l'aise, avec ballon et aussi sans ballon, puissant et physique. Pour moi, c'est essentiel. Maintenant, si on passe en 4-2-3-1, là, par contre, je rejoins un mat, ou 4-3-3, peu importe, il y a des postes qui sont clairement identifiés. Il te faut un ou deux milieux de terrain. Je pense qu'il te faut un 6 puissant physique. Pour moi, c'est essentiel. La dimension physique dans le foot de maintenant, c'est une priorité. À Monaco, quand on a fait, avec Matt, le débrief, il y a quelques jours, on a fait le même constat. On s'est dit, à Monaco, on s'est pris une claque physique. Les 5 golgottes, Singo, Fofana, Zakaria, Salissou et Kamara, c'est des brutes épaisses. C'est des golgottes, les mecs. 1,90, 90 kilos, putain, quand tu te les coltines sur le dos, il faut y aller, c'est compliqué. Mais moi, je pense qu'il te faut un milieu de terrain costaud, puissant pour rehausser ça. Moi, je pense que si, par exemple, Cherki part cet hiver, il sera remplacé par un vrai relayeur. Je pense qu'on n'ira pas vers un profil Cherki parce que je pense que Pierre Sage va animer un 4-3-3. Visiblement, c'est son schéma préférentiel. C'est ce qui avait été dit quand il a pris l'OL sur son background, etc. Mais je ne pense pas que le 4-2-3-1 pouvait faire sens avec le profil de Cherki. On s'est vite aperçu que construire autour de Cherki, ça n'offrait pas suffisamment de garantie. Donc, on a abandonné. Mais moi, je pense que c'est plutôt le 4-3-3. Du coup, ça veut dire Tolisso sur le bord du coup, un 4-3-3. Ah non, moi, j'imagine un 4-3-3. donc triangle point de basse donc à une 6, à un 6, à une sentinelle et Cacré-Tolisso en relayeur. Je pense que ça permettrait ceci, enfin le 6 permettrait à Tolisso de plus se projeter sans avoir à aligner les courses qu'il ne peut peut-être plus faire et Cacré-Tolisso continuera à faire le travail qu'il fait actuellement. Sur ce point-là, c'est là où avec Matt, j'ai une vraie dissension, on n'est pas d'accord là-dessus. On a trop vu Cacré et Tolisso relayeur qui doivent créer du jeu et pour moi, ça n'a jamais été concluant. Je pense que Cacré n'est jamais autant à l'aise que quand il est plutôt reculé sur des tâches simples, gratté des ballons et joué très vite en une passe vers l'avant. Pour moi, c'est là où il est le plus fort et je pense que Tolisso, les années passant, il a beaucoup moins de dynamisme qu'il y a encore 5 ou 6 ans et je pense que son jeu long, son intelligence de jeu balle aux pieds, pour moi, elle est valorisée quand il est un peu plus bas et qu'il a le temps et qu'il est face au jeu. Je trouve qu'il est moins à l'aise quand il est dos au jeu, donc typiquement en relayeur. Je pense que plus bas il sera et plus il sera à l'aise pour jouer chez nous. Moi, je pense que je ferais si je me mettais en 4-3-3, c'est le schéma que je préfère personnellement. Évidemment, avec un 3-4-2, avec des pistons, j'aime beaucoup aussi mais si on se rend vers un 4-3-3, moi personnellement, ça fait mal au cas de le dire mais je mettrais Tolisso sur le banc alors à 400 000 euros par mois, ça fait cher mais j'irais prendre un 6 à la Al Muzrati à peu près. Je mettrais Cacré devant lui avec un 8 un peu à la Reinders pour ceux qui me suivent. Je pense que vous savez que j'aime beaucoup Reinders. Ou un 8 à la War quoi, un 8 de ce profil-là qui n'a pas peur de se projeter et qui casse des lignes surtout. Écoute, si on parvient à choper Reinders au Mercato, un équivalent de Reinders, on peut payer une bière où tu veux et en fait ça, pendant plusieurs jours. Magnifique joueur Reinders, j'aime beaucoup aussi. Pour 20 millions qui est parti au Milan, moi j'ai encore un pont de la gorge là. Quand je vois ce qu'il fait au Milan assez, je suis vraiment dégoûté. Ce jeune Antoine a bon goût. Je le répète pour ceux qui ne le connaissent pas, Antoine a une chaîne YouTube c'est Earths of Football. Il parle de foot, c'est un passionné, c'est un jeune qui adore le foot et moi ça me parle beaucoup. Il me revoit un petit peu Antoine il y a plus de 10 ans. Donc continue comme ça. Son contenu il est super intéressant, il parle un peu des clubs européens qu'il aime bien, qu'il suit beaucoup. C'est un grand fan du Bayer Leverkusen. Il fait un peu de scouting aussi, il regarde les talents émergents. Bref, il a un œil de foot vraiment intéressant donc allez-y, n'hésitez pas. Je mettrai dans la bio le lien de sa chaîne. C'est un super jeune qui aime le foot, alors suivez-le et vous prendrez plaisir à l'écouter parler ballon rond. Sur ce, les gars, on a fait le tour je pense. Une excellente continuation pour l'OL. Un mercato qui va arriver et qui sera, je l'espère, ambitieux, rempli de cadeaux de Noël pour notre club avec de beaux joueurs qui vont nous rejoindre et qui vont embellir l'effectif. Et j'espère que le jardinier de l'OL passera des vacances relativement courtes parce qu'il a du boulot, le pauvre, avec toutes les escalopes sur le terrain, il a un boulot monstrueux. Sur ce, les gars, on est plus relégable, soyons heureux, l'OL a gagné, 3 victoires d'affilée, ça fait un bout de temps que ce n'est pas arrivé. Bref, quasiment une éternité. A bientôt les Gones et au plaisir sur le 11 Lyonnais. Sous-titrage Société Radio-Canada